L'enseignement post-événemental qui a débuté en septembre, d'abord il y a eu formation des enseignants du public pendant le mois de juillet-août. Au niveau du privé, on a dit envoyer un ou deux enseignants qui n'étaient pas pris en charge et qui certains n'ont même pas poursuivit la formation jusqu'au bout. Mais après nous avons pu demander, approcher la coopération technique belge, un projet de formation initiale des enseignants de la coopération technique belge. Nous l'avons demandé aussi d'organiser pour nous une formation. Ils ont dit, ils pensaient qu'on avait suivi en même temps que les autres. Alors ils nous ont vraiment accordé cette faveur. Nous avons suivi cette formation pendant quatre week-ends au mois de janvier. C'est cette occasion pour leur remercier aussi. Mais je dois dire qu'au mois de septembre, quand nous avons commencé l'enseignement post-événemental, nous avons passé tout un mois les enseignants se présentant devant les enfants sans outils pédagogiques. Or, même le meilleur enseigné, quand il n'y a pas d'outils de pédagogie, je veux dire les manuels scolaires, il devient ridicule devant les enfants. Il y va pour s'humilier. Mais quand cela nous tient, après nous avons pu avoir quelques manuels, nous avons pu acheter ou faire des photocopies là où nous avons pu. Avec le deuxième trimestre, ce qui a commencé avec le 9 janvier, et jusqu'aujourd'hui, le 23 février, des manuels ne sont pas encore disponibles dans les écoles. Et c'est aujourd'hui, effectivement, le 23 février que la coopération technique belge vient de nous donner quelques manuels qui vont pouvoir nous aider. Donc, nous connaissons en retard dans notre pédagogie, justement. Les enseignants risquent de courir avec les programmes qui sont suffisamment vastes et les connaissances ne sont pas suffisamment assises comme telles. Mais aussi, nous devons savoir que d'ici trois ans, il y aura un examen national, justement, de certification et d'orientation. Et les enfants risquent de s'y présenter avec des lacunes. Donc, je dois dire que le programme du comité de l'enseignement fondamental, procès fondamental, il est venu résoudre pas mal de problèmes. Mais je crois, je dois d'abord dire que les préparatifs n'ont pas suivi. Parce que commencer une formation sans les outils, sans la formation des enseignants, je crois qu'on a mis un tout petit peu la charie devant les bœufs. Mais nous osons penser que probablement pour le troisième parier, le troisième trimestre qui va commencer d'ici deux mois, l'on aura probablement mis la machine en marche pour qu'on ne connaisse pas autant de retard. Parce que plus d'un mois de retard, c'est quand même énorme dans l'enseignement. Parce que moi, je suis encore persuadé, je dis, sans instruction, point de développement. Tout développement dépend de l'instruction. Donc, nos enfants, il ne faudrait pas qu'ils soient là pour faire des expériences s'assurer. Il faut que nous puissions prendre le temps qu'il faut pour que l'on ait le maximum ou le minimum nécessaire pour que l'enseignement puisse se donner comme il faut.